bonjour chers amis nous allons inaugurer une première playlist où on abordera la construction d'une maquette d'avion en plastique du début jusqu'à la fin c'est à dire toutes les étapes comme vous le constatez cet avion n'a rien à voir avec les projets secrets de la lutte va à feu mais ça sera un très bon avion pour s'entraîner générique donc c'est un avion du moins la maquette c'est une marque tchécoslovaque c'est la via s199 donc qui a été construit par les tchécoslovaques en fait c'est un messier schmitt modifié ça a été construit après la guerre bon ça n'a pas eu beaucoup d'impact mais comme vous voyez l'insigne ici c'est pas l'insigne de la tchécoslovaquie c'est l'insigne de l'état d'israël et donc comme il y avait un embargo le seul moyen qu'israël avait de d'avoir des avions militaires c'était de se fournir auprès de la tchécoslovaquie et donc elle a acheté plusieurs avions tchécoslovaques qu'elle a appelé messer ou sakine alors sakine en hébreu en israélien ça veut dire couteau mais messer en yiddish qui a un hébreu mélangé d'allemand veut dire couteau aussi et en allemand messer ça veut dire couteau aussi et ça nous rappelle aussi vaguement le début du nom de messer schmitt voilà donc nous allons ouvrir cette boîte comme toutes les boîtes de maquettes un bon j'ai un peu ouvert la cellophane avant pour vérifier des choses voilà la boîte elle est un peu ouverte donc on trouve la notice bon et puis on trouve les grappes enveloppés dans du papier de cellophane donc c'est grâce on va les dégraisser plus tardivement mais je les enlève voilà il ya trois grappes 1 3 grappes des décalcomanie et il y a aussi je vais vous montrer une petite pochette transparente fermée où il ya les verrières 1 donc ben laissez-la dans ce sachet comme ça au moins elle aura pas c'est vraiment le la pièce la plus fragile laissez-la dans ce sachet enfin c'est pas la plus fragile mais elle se raye facilement en fait elle s'abîme facilement donc laissez-la dans ce sachet et protéger là idem pour les décalcomanie 1 bah moi ce que je fais si vous avez une petite pochette 1 avec une petite un petit zip adhésif qui ferme ça la protégera de l'air voilà et donc ben en fait ça jaunit facilement à l'air qu'on le laisse longtemps donc je préfère le protéger de l'air et voilà pour les pour les grappes il ya trois grappes donc on va s'en occuper progressivement alors si on regarde la notice alors moi j'ai une petite habitude avec les notices mais là j'ai été un petit peu un petit peu bon pas déçu mais disons ils ont colorié des choses à ma place voilà d'habitude je colorie comme vous voyez tout est indiqué les couleurs on a les couleurs les couleurs les pièces le montage par exemple cockpit en quelle couleur il faut colorier etc voilà l'avion finale 1 mais on a trois types d'avions on peut faire trois types d'avions mais je ne ferai pas celui avec le camouflage parce que je considère cette cette première playlist pour débuter le maquettisme 1 et on va choisir l'avion qui est ouvert voilà alors pourquoi je vous dis que j'étais un peu déçu parce que normalement quand j'ai une notice ce que je fais bah je colorie directement les pièces ça me facilite beaucoup les choses j'ai toujours avec moi une boîte de crayons de couleurs et je colorie les pièces avant et comme ça je vois rapidement je vois rapidement ce qui est de quelle couleur et chaque pièce je vais agrandir un peu ici vous voyez que là apparemment il ya des pièces qui ont été barrés ne vous inquiétez pas c'est que tout simplement quand une marque de maquette fait un avion bas au lieu de faire des grappes pour chaque avion ben fait une grappe commune pour plusieurs avions différents et ça aurait pu être un messer schmidt bf 109 et bon il ya et elle indique ce qu'il faut enlever est ce qu'il faut pas enlever quand il s'agit de tel ou tel avion ça leur fait des économies alors je vais vous montrer un peu rapidement comment je colorie un bon bah là j'aurais pas l'occasion de colorier comme vous voyez donc ce que j'ai fait je mets sous cellophane et par exemple là une gazelle un hélicoptère et ben quand on retourne enfin c'était une maquette assez sympa à faire vous voyez que j'ai tout colorié voilà j'ai colorié les pièces j'ai colorié le cockpit un voilà le cockpit voilà les pièces j'ai même colorié le camouflage donc quand c'est en noir et blanc pour moi ça me facilite la vie bon colorier le camouflage est peut-être un petit peu exagéré mais colorier les petites pièces le cockpit et les petites pièces du fuselage pas forcément le fuselage en entier des fois c'est bien pratique voilà maquette bien que d'origine tchécoslovaque se trouve facilement dans certains sites marchands français un par exemple celle là je on peut la trouver chez oups modèle on peut la trouver chez un deux trois passions ou peut-être d'autres d'autres sites de maquettes en ligne donc elle se trouve assez facilement et comme je vous ai dit l'avantage c'est qu'elle est toute verte et donc on n'a pas de camouflage à faire et ça sera assez facile à faire donc je termine là la présentation de cette maquette et on va aborder maintenant toutes les étapes de la partie initiale à la partie finale et donc la prochaine vidéo va être consacrée au dégraissage si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me ferait plaisir aussi et bonne continuation et bon plaisir à faire des maquettes au revoir chers amis